bonjour tout le monde ici d'équipons pour ivacin studio sur un nouveau jeu qui s'appelle comme vous pouvez le voir as far as ii je voulais le faire parce que soyons honnêtes j'ai trouvé que c'était joli la direction artistique était jolie mais parce qu'il ya des mais j'ai deux trois connaissances qui m'ont dit il faut absolument que tu fasses ce jeu parce qu'il ya beaucoup de choses à voir et puis ça fait communiquer ça nous communique du moins un message assez sympathique et puis le jeu apparemment est un peu difficile en tout cas moi il faut que je vous le présente parce que c'est vrai qu'on fait pas souvent ce genre de jeu mais pour un truc un peu succinct comme on dit as far as ii en fait c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2020 et ça a été développé par le studio unexpected je sais pas si vous connaissez ou pas c'est le studio de zérator ou appelé adriano garé si vous connaissez et ça a été édité par goblin studio pour la petite présentation rapide pour savoir dans quoi vous vous lancez en regardant tout ça c'est un jeu de gestion stratégique à la roguelike parce que il y aura pas mal de choses et qui vont influencer nos parties on verra ça plus tard parce que nous allons faire la campagne et donc l'histoire qui sera évidemment agrémenté de tutoriel donc en gros on va suivre une une tribu nomade qui s'appelle les pupilles et on va devoir fuir en gros les comment ils ont appelé ça oui l'immersion cyclique des terres et donc on va devoir rejoindre un certain point sur le monde qui pourra donc abriter notre peuple tout simplement la particularité un petit peu de ce jeu comment dire ça va me changer un mois bon on va dire que journée est passé par là donc c'est vrai que j'ai plus droit de dire que ça me change beaucoup beaucoup mais on va repartir sur une ambiance à la type journée c'est à dire pas de combat pas de violence parce que le peuple des pupilles est tout simplement pacifiste et cherche un endroit pour s'abriter vers un monde meilleur loin des aléas climatiques et évidemment il va falloir gérer tout ça le plus calmement possible parce qu'on m'a dit que le jeu était très dur par contre c'est mais mes connaissances se rejoignaient sur le fait que le jeu pouvait être très punitif du jour au lendemain et donc va falloir que l'on vive en harmonie avec notre monde et qu'on essaie de se préparer à la catastrophe dans la plus grande sérénité tout simplement petite cerise sur le gâteau on dira à soir à ziaï ça peut être une grande métaphore autour du pacifisme et ça nous fait du bien c'est des valeurs qui peuvent manquer je vais toutes ces périodes un peu compliquées ça fait une grande bouffée d'air et je pense que ça va nous faire du bien à tous d'avoir quelques valeurs de protection et de respect d'environnement surtout quand on voit tous les masques qui traînent par terre dehors c'est pas forcément génial génial ramassez vos masques mettez-les à la poubelle s'il vous plaît donc j'espère qu'on va essayer de de vous sensibiliser tout petit peu là dessus grâce à ce jeu enfin c'est pas on va dire on va dire c'est pas le le point majeur de ce stream évidemment moi je veux juste faire de la découverte sur as far ziaï mais si en plus je le jeu peut nous communiquer quelque chose de très positif et bien je dis banco tout simplement voilà voilà donc la présentation du jeu assez succincte fallait fallait un peu de blabla parce que c'est c'est dommage je trouve de de lancer un jeu qui peut communiquer un message assez important sans forcément l'expliquer voilà c'était le moment yakipondi tout simplement c'est c'est le meilleur nous allons donc nous lancer dans la campagne alors nous avons cinq chapitres ah oui non pardon je j'ai en faisant mes tests de stream évidemment j'ai cliqué sur à peu près tous les boutons pour voir donc ils ont un discord c'est bien il ya surtout les crédits du jeu donc nous pouvons voir que le jeu a été fait par laurian aveline tout ça tout ça il ya deux trois choses qui m'ont fait sourire alors ce jeu sensibilise aussi à la compréhension et sensibilisation des migrations en effet en effet en effet donc vous allez aussi avoir de ce genre de choses sur ce live et donc sur ce petit jeu donc comme je disais les crédits m'ont fait rigoler tout simplement parce que dans les dans les remerciements nous avons quand même les riettes aux champs qui je pense était le point le plus intéressant pour faire du let's play de as far as ii les fameuses riettes aux champs évidemment nous ne sommes pas sponsorisés et surtout ben le petit clin d'oeil de nous remercions adriano gare et donc zorathor parce que ben ils étaient obligés c'était leur boss tout simplement j'ai trouvé ça rigolo quand j'ai fait mes réglages bref nous sommes partis nous allons donc faire le premier chapitre du jeu qui s'appelle au cul ou au cou le veilleur et nous avons donc le petit texte à côté dans ce premier chapitre guider au cou vers l'oeil en l'aidant à réparer un pont apprenez à déplacer des unités à explorer récolter des ressources remplissez des objectifs et organiser le départ de la caravane avec rafael lulu et au cul vous attendent pour un début d'aventure à la portée de tous donc je pense que j'habite rien c'est un gros tuto nous sommes partis là dessus encore une fois quand je vous ai dit que la direction artistique était jolie ben j'aime bien la petite image là voilà j'aime bien le dessin donc c'est parti joué alors un peu plus d'histoire donc à l'orée du 456e clignement le souffle s'éveille le grandement des flots le sort de son long sommeil son air est arrivé alors il file les flots arrive et le cycle recommence la vague vient recouvrir les terres et assurer leur prospérité pour les générations futures en attendant poussé par le vent les peuples doivent se mettre à l'abri les pupilles entreprennent alors leur long voyage pour se retrouver tous à l'oeil leur sanctuaire cyclique donc c'est sûrement le le cirque qu'on doit atteindre pour être à l'abri des catastrophes comme c'est dit donc c'est le lieu du grand rassemblement ils vivront en communion jusqu'à leur prochaine séparation à la fin du cycle là ils partageront leur savoir à qui pendant ces 456e clignement plus tard les grands pleurs s'écouleront il sera temps de repartir et tout recommencera oula c'est pas très gai tout ça alors nous avons de la gestion en petites cases c'est c'est quelque chose que nous allons apprendre on peut zoomer donc là j'imagine au cul donc on est ce bonhomme plein attendez je vais pas cliquer partout vous êtes le vent vous vous réveillez au son des clapotis grandissant c'est vrai que pour l'instant la bande son est très calme et très zen je veux bien me réveiller sur ce son de clapotis le cycle recommence il est temps d'accomplir votre destin c'est parti voici au cul je peux tourner ok je peux tourner comme ça donc bonjour au cul au cul est un pupille les pupilles sont des petits êtres curieux qui vivent en harmonie avec la nature et comme je vous ai expliqué tout à l'heure ils forment des tribus et s'établissent dans de petits villages donc pour la caméra on peut tourner avec le clic molette on peut faire a et e pour tourner très bien la molette vous permet aussi d'éloigner ou de se rapprocher là j'ai envie de dire c'est des commandes assez usuel ok cette barre représente le temps que mettront les événements et les flots à arriver sur cette étape la vague est ici elle se rapproche un peu plus chaque tour de au cul très bien donc on fuit en l'eau comme nous l'avons dit tour 0 au cul est là dans 30 tours cette terre sera recouverte d'eau à toi le souffle de sauveur au cul donc j'ai 30 tours pour finir mon mon tuto évidemment on va avoir plein de choses donc on peut avoir la carte notre but est d'aller à l'oeil donc on est ici nous allons là jusque là ça va aujourd'hui au cul est ici au cul vie près des pardon près de l'oeil il n'a jamais de grand périple à entreprendre alors jusqu'au dernier clignement jusqu'à l'apparition de la vague à l'horizon au cul inspecte le pourtour de l'oeil sa mission est de réparer chaque chemin endommagé pour faciliter la fin du voyage assez semblable d'accord donc chaque cycle au cul accueille les nouvelles tribus au cul est toujours là quand personne n'est encore arrivé et repart toujours quand tout le monde est déjà parti et en attendant leur arrivée sa tâche est de repérer les éboulements rabibocher les ponts de cordes et baliser les chemins on est un peu l'homme à tout faire et on est le type sympa quand même l'oeil est là à la fin du cycle c'est la destination de toutes les tribus de pupilles pour au coup c'est la prochaine étape oui ça on l'avait compris sélectionner le chemin ou état pour connaître le court trajet d'accord donc il faut forcément que je clique sur l'oeil entre l'étape d'au coup et l'oeil il y a un pont effondré qui l'empêchera d'avancer il faut donc le reconstruire à l'aide de bois et de minerais rassembler ses ressources pour permettre au coup de rejoindre l'oeil fermer la carte vous retournez sur l'étape en cours ah mais on a ça qui vient d'apparaître donc il me faut minimum 10 rations 40 minerais 80 bois ah parce qu'il va y avoir de la gestion de nourriture j'imagine astuce vous pouvez changer la couleur du nœud des pupilles on verra ça plus tard alors pour réparer la passerelle ah ben c'est comme je viens de dire et puis c'était écrit juste avant il faut 40 minerais au cul était parti chercher du minerais et en a déjà 40 dans ses ballons porteurs donc j'imagine que c'est ça donc là on a la colline qui peut donner au maximum 160 minerais nous on est là en blanc donc on le sélectionne une fois au cul sélectionné vous pouvez lui souffler de se déplacer il faut que tu aille là bas donc enfin clic droit sur la case puis sélectionner l'action de déplacement pour que coucou s'y rende maintenir clic droit vous permettront aussi de déplacer la caméra ça ne fonctionne pas c'est pas grave on se déplace dans sa rasie les actions pardon ne se déclenchent qu'en fin de tour pour que aucun se déplace cliquez sur le bouton tour suivant d'accord donc en fait je peux dire à à tous mes bonhommes pendant une tour ce qu'ils ont besoin de faire puis je passe pour que toutes les actions se fassent une par une on apprend le jeu et je pense que le tutorise d'être un peu long pas pénible parce que ça va être des actions petit à petit qui vont s'engranger mais on en a besoin les pupilles dépensent des points de mouvement pour se déplacer cette plaine demande 1 pm au coup à 3 pm et progresse donc facilement c'est 3 pm par tour ou par non ce serait compliqué c'était pas par tour bon bref faites se déplacer au coup sur cette plaine à l'aide d'un clic droit passer le tour pour valider l'action oui ça c'est comme nous l'ont dit la zone explorable est représentée par les hexagones gris chaque pupille a une portée de vision de 1 et découvrira automatiquement les hexagones situés directement autour de sa position donc là en fait on va on va découvrir ici j'imagine c'est ça ah si le coût de pm est supérieur au nombre de pm disponible le pupille aura besoin de plusieurs tours ah j'ai pas vu que ça se prenait en plusieurs tours bon je reclique pour avoir ça ok certains terrains sont plus difficiles à traverser que d'autres la montagne demande 4 pm pour la traverser au cours à besoin de deux tours j'ai que 30 tours pour arriver à la fin et bien je sélectionne ok fallait prendre le ballon je peux pas le cliquer là si c'est juste que j'ai été pas très bon donc clic droit aller vers mais ça dit pas combien de de pm ça me prend pour enfin là ils ont dit que ça prenait 4 pm mais moins 4 d'accord donc en fait il faut que je le sache avant quoi au cours récupère ces pm je passe mon tour et je peux donc passer ici alors voici lulu c'est la caravane et de hoku à la rejoindre pour y déposer ses 40 minerais note sur un trajet long le pupille choisira toujours le trajet qui lui prendra le moins de tours jusque là j'ai envie de dire tout va bien comment je fais donc j'imagine que je prends hoku je fais clic droit il faut que j'aille dessus ah ça la dépose oui ok très bien au cours à mener 40 minerais dans sa caravane les 40 minerais sont maintenant dans les stocks note tant qu'elles n'auront pas été déposés dans le stock les ressources ne seront pas utilisables donc il faut absolument atteindre la caravane pour utiliser par exemple les 40 minerais il ne manque plus que du bois pour la construction du pont le bois se trouve dans les forêts ou les jungles explorer l'étape pour en trouver ok bon ben pour l'instant on va voir alors ils ont dit que c'était une case on va aller là j'ai pas sélectionné je vais essayer d'optimiser mais j'aime beaucoup les espèces de bon en espérant qu'il n'y ait pas un bois ici on va aller voir là-bas pour un pour avoir la vision à j'ai trouvé du boître en plus je suis sur la case c'est pas beau ça pour coucou récolte du bois il faut l'assigner au bâtiment dans lequel déposer ses ressources quoi sélectionner hoku puis fait un clic droit sur la caravane et choisissez bois ok 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 il a ainsi changé d'apparence dans son bâtiment assigné passer le taux pour valider l'action jusqu'à la transformation de coût il est aussi possible d'assigner au coup à la récolte en faisant clic droit directement sur la forêt au coup choisira ensuite le bâtiment disponible plus proche bon c'est le tuto j'ai écouté le tuto mais de faire par exemple clic droit bois c'est bien aussi non quelle est la différence il n'a pas l'air d'avoir du différence si mais non là il va repartir moi je veux pas qu'ils s'en aillent ce pipi est déjà en train de faire ça ah bon mais en fait je vais passer dans ce cas là je repasse pour qui d'accord il s'est changé en effet on n'a plus le même visuel on est devenu un nounours il est trop beau il est joli donc là il va travailler chez les pupilles la forme du panda roux à 5 pendant le coup d'accord correspond au métier de ramasseur coup pourra évoluer dans cette forme et s'améliorer dans son métier ou quoi donc pris cette allure pour récolter du bois comme un métier lui a signé un pupille s'y attelle tout seul au coup va donc aller récolter du bois dans la forêt et le déposer à la caravane sans aide d'accord donc ça en fait juste je dis à quelqu'un de récolter je peux faire autre chose à côté quoi au coup n'est pas un ramasseur expérimenté mais trois tours pour récolter du bois à quand même bon passons les tours mais il me reste que 18 tours au cours réuni 40 bois au cul connaît sa tâche et va ramener tout seul ses ressources dans le stock tant que vous ne donnez pas une autre tâche au pupille retournera aussi de lui-même chercher des nouvelles ressources parce qu'un pupille pour des ressources il perd un pm oh là là c'est compliqué remplissez l'objectif en remandant 80 dans le stock note interrompt un pupille qui ramène des ressources les lui fera lâcher et les perdre donc en fait à moins qu'il y ait une urgence vaut mieux le laisser finir de travail jusque là ça va la montée des eaux est annoncée par de nombreux aléas et plus les flots s'approchent plus les catastrophes sont fréquentes la vague est toujours précédée d'un énorme cataclysme il ne vaut mieux pas il ne vaut mieux ne pas s'attarder un ala mineur aura lieu le tour suivant c'est quoi des éclairs les nuages s'amoncèlent très vite et soudainement l'orage est bref mais violent laissant un certain chaos sur son passage trois éclairs frappent au hasard infligeant 90 dégâts aux structures et enflammant les forêts les jungles comment je vais faire pour récolter du bois si ça touche cette forêt ok super ça a brûlé à la fois non mais c'est bon je pense que c'est scripté mais c'est pas grave j'ai qu'il va sonner des éclairs à la vanille c'est seulement si seulement les nuages s'amoncèlent très vite et soudainement l'orage est bref mais violent et ça un certain chaos sur son passage trois éclairs frappent au hasard infligeant 80 bon ça on l'a lu un éclair est tombé sur cette forêt et le bois brûle en restant là au coup risque de recevoir des dégâts de feu et être gravement blessé si un pubis prend trop de dégâts il sera rappelé au souffle et disparaîtra le feu peut se propager aux forêts jungle bâtiment adjacent au coût a besoin de bois heureusement la jungle voisine n'a pas été touchée par la foudre ok donc je le prends je fais clic droit et bois et je passe très bien la ressource bois d'un terrain plein encore est épuisé avait vu tout a pris feu ok très bien donc j'ai un petit un petit topo de ce qu'il veut clic gauche pour s'y rendre clic droit pour ignorer ok donc ça c'est ma barre de vie j'ai perdu 10 points de vie récolte du bois j'ai juste à passer là j'ai le petit listing de ce qui s'est passé ici très bien donc je repasse et là il revient à la caravane ok encore une fois donc j'ai tout ourah ourah toutes les ressources sont réunies pour construire le pont occupe immédiatement le réparer poursuivre son chemin jusqu'à l'oeil ouvrir la carte et déduire de partir en cliquant sur la destination donc si je clique ici oh occupe à mener une partie du stock jusqu'à l'oeil en les stockant sur le dos de lulu les ressources emportées dans le voyage suivent la tribu lors de l'arrivée sur l'étape suivante ici cela aidera les pupilles dans l'oeil à construire leur paradis sélectionner une ressource est placée là sur le dos de lulu note les ressources nécessaires au voyage ici à réparer le pont sont retirés du stock avant le départ elles ne seront pas disponibles au rangement ça me paraît logique donc en fait il me reste des rations et des poivrouilles qu'est ce que c'est les poivrouilles peuvent être consommées à la place des rations ou utilisées dans des recettes pour un boulanger ou un chef on peut pouvoir faire de la cuisine mais c'est trop cool donc je fais quoi ah il faut cliquer dessus oh il ya de la gestion de ok il ya de la gestion de place très bien donc je fais ça 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 et donc là je peux partir je laisse sur place rien du tout j'ai tout et ben on clique oui je veux partir victor bravo vous avez guidé beaucoup jusqu'à l'oeil les bras chargés de ressources beaucoup est en sécurité il faut maintenant conduire d'autres tribus jusqu'ici avant que les flots ne les rattrape ok donc chapitre 1 très très simple c'est les petits fonctionnements chapitre 2 lié par le destin en qui est chute de quoi chute chute bon bref on va l'appeler chute devant proté l'un des chemins qui les mènera vers leur prochaine étape parviendrez vous à réunir les ressources nécessaires à leur trajet apprenez à choisir un chemin en fonction des ressources disponibles et des biomes d'étape construisez des bâtiments apprivoisez des bufflots séros et faites des échanges au marché gérez les cycles de récolte et découvrez les formes des pupilles en qui est chute sont prêts à mettre la main à la patte ok à l'aube du cinquième clignement le grand rassemblement est clos par la cérémonie du siècle chaque pupille doit se rendre au sommet de la grande falaise de l'ouest c'est une rude épreuve mais peu ne s'y risque pas cela pour la plupart vont rejoindre le souffle pardon pour guider leurs compagnons dans leur voyage futur à la cime le vaste plateau accueille les pupilles qui s'y installent en cercles concentriques autour des pierres sacrées point ici les tribus sont réorganisés lors de la cérémonie chaque pupille se retrouve lié à deux autres c'est son nouveau cercle une caravane lui attribué le jour suivant ils quitteront l'oeil pour un nouveau cycle je veux bien relire lors de la cérémonie chaque pupille se retrouve lié à deux autres donc on va forcément évoluer avec des groupes de trois bon on verra deux fois déjà la cérémonie allié chute et en qui dans le même cercle le destin on a décidé ainsi annonce en fait ils font des groupes au hasard mais j'essaie aussi de comprendre l'histoire le cycle touche à sa fin et le vent dans leur ballon est venu leur annoncer l'arrivée des mers il est temps de partir et de rejoindre l'oeil cette fois chute et en qui feront l'ascension jusqu'au plateau sacré ensemble même si leurs égaux n'en feront jamais attendre jamais mention pardon leur impatience quant à la cérémonie est teinté d'appréhension ok donc on a de nouveaux personnages nous avons plaine donc j'ai comme chute et en qui ici ok voici la carabane cette tribu est composée de deux pupilles chute et en qui ouvrez la carte pour prendre connaissance connaissance pardon du voyage de la tribu à mince dans cette fois ci on a plusieurs chemins la tribu de chute et en qui est installée à deux étapes de l'oeil depuis leur position deux chemins différents permettent de s'y rendre comme nous pouvons le constater ici les chemins ont chacun leur propre leur propre pardon contrainte et peuvent conduire à des terres très différentes dans lesquelles il peut être plus difficile de progresser j'ai sélectionné le chemin du haut pour connaître son coût note vous pouvez aussi sélectionner directement l'étape suivante pour connaître le coût du voyage c'est à dire là quoi ah oui non j'ai pas assez pour aller ici je n'ai ni cailloux ni trop de poivrouille donc en fait je suis obligé de passer par là donc ça va nous prendre 10 rations mais je les vois pas 40 minerais 80 bois à non attends il faut que je réunisse ça pour pouvoir aller là c'est ça excusez moi j'essaie de comprendre aussi donc en fait c'est à partir de là il faut que je fasse 10 rations 40 minerais 80 bois puis j'arrive là et il refaudra 10 40 80 j'espère avoir compris comme il faut donc nous allons ici en effet il faut que pour passer à l'autre étape il faut que je fasse de suite ça bon pour passer par l'étape du haut il faudra oui bon allez c'est expliqué maintenant et maintenant il faut sélectionner le chemin du bas la tribu devra traverser un glacier pour arriver à l'étape suivante ça c'est un glacier non c'est ici glacier pardon excusez moi je suis un peu perdu pour arriver à l'étape suivante il faudra donc rassembler des poivrouilles pour avoir de quoi manger pendant la traversée et des pierres des silex pour faire du feu et se réchauffer note cette étape est une forêt tropicale il y aura beaucoup de jungles et de tourbières elles regorgent de bois mais les aléas de moustiques et de maladies sont fatales oh non pas les moustiques la tribu n'a pas dans le stock les ressources nécessaires pour faire le trajet il va donc falloir les stocker sur l'étape actuelle les récolter et les stocker pour connaître quel chemin il est possible d'embrunter fermer la carte en cliquant sur l'étape sur laquelle se trouve la caravane et explorer l'étape afin de voir quelles ressources elle a à offrir la grande question est par où je passe mais ici ils ont dit que la forêt tropicale c'était un peu compliqué alors que les terres fertiles ça a l'air quand même plus facile non chute et en qui ne connaissent qu'une partie de l'étape explorez l'étape pour connaître vos options chaque ressource est trouvable sur des terrains précis vous ne trouverez jamais de poivrouille dans les montagnes ou dans les lacs d'accord donc là c'est parti on me laisse on me laisse jouer et appréhender ce que je dois faire oui sauf que une étape protégée contient beaucoup d'aura il est conseillé de vous y aventurer sans un druide bon je sais pas encore ce qu'un druide là il faut vraiment que je choisisse ce que je fais est ce que je passe par le glacier ou est ce que je passe par la passerelle effondrée je pense que je vais passer par en haut je sais pas je suis déjà perdu bon faut que je fasse un choix je vais m'y tenir allez on va essayer de récolter des rations et du minerai on a déjà le bois c'est pas mal donc non chute tu vas vérifier ce qu'il y a ici et en qui tu vas vérifier c'est trois pm maximum donc je peux aller jusque là je ferai un deux et trois on est d'accord alors que là bon je fais que un 2 mais au moins je vois ce qui se passe ici ok donc au moins j'ai tout vu chute j'ai dit qu'il me faut du minerai là il n'y a pas de minerai on va prendre trois pm par là un deux trois donc si lui voit ça ça serait bien de voir ici allez va là bas ben mince il s'est arrêté euh je pense malheureusement qu'il n'y a pas de minerai on va peut-être soit battre sur les poivrouilles au final j'ai combien de tours 48 mince il est dans une montagne Et là, nous avons des cailloux Ok, très bien Avec des poivrouilles et de la roche, il va être possible de passer par le glacier Ok, donc en fait, au final Mon choix importait peu Mais enfin, je trouve que Après, ce n'est que personnel Je trouve que d'avoir d'abord réfléchi A où on pouvait passer, pouvait déjà nous orienter Les points de savoir Servent à acheter des savoirs de trucs Les astuces, en fait, elles me perdent plus qu'autre chose Les poivrouilles sont des ressources de base Et peuvent se ramener dans la caravane Sélectionner chute à Anki à la récolte de poivrouilles Assignées, pardon En sélectionnant chaque pupille et en faisant un clic droit sur l'hexagone Contenant des poivrouilles ou sur la caravane Passer le tour pour valider l'action Ben, pourquoi je n'en mets pas Vu que j'ai découvert ici Je vais en mettre un là pour Aucun bâtiment disponible pour récolter cette ressource Notez qu'il ne peut y avoir qu'un nombre Limité de pupilles par bâtiment Bon, ben, j'ai compris Que j'allais Faire les deux Ce terrain est déjà exploité Par d'autres pupilles Si vous faites cela Ils tenteront de trouver un autre terrain à exploiter Mais cesseront de travailler Confirmer Annuler Génial Comment je peux annuler mon tour ? Arrêt Je veux pas Non Je crois que ce soit lui Vu qu'il est à côté Oui, poivrouille Et lui, au final, il fait rien C'est ça ? Je pense que j'ai fait n'importe quoi Voyons voir Au moins un pupille n'a pas d'activité Et peut encore se déplacer Non, je continue Parce qu'on a dit qu'il y en avait qu'un qui pouvait le faire À moins que je fasse n'importe quoi Oui, voilà Ce terrain est déjà exploité Donc il peut pas le faire Ah, il y en a un là-haut Je suis idiot Je l'avais pas vu Excusez-moi Mais il y a ça là Va-t'en Donc lui, il devient un panda roux Et il va ramasser les poivrouilles Lui aussi Ok Donc on a du ramassage de poivrouilles Jusqu'à 540 Anki et Chute ont changé d'apparence Pour revêtir leur forme de ramasseur Ils vont chacun aller travailler sur leur terrain Sans se gêner Les pupilles ramasseront des poivrouilles Pendant 3 tours Iront les poser dans les stocks caravanes Et retourneront récolter Bon Jusque là, j'ai envie de dire Tout va bien Et ramener donc mes poivrouilles Plus 40 Ces poivrouilles sont bien plus éloignées du bâtiment De stock que les autres Le pupille n'a que 3 pèmes par tour Et va donc mettre bien plus longtemps Pour faire les allers-retours Entre le terrain et le stock Cela prendra plus de tours Pour ramener le même nombre de ressources que le pupille Jusque là, on est d'accord Ce n'est pas assez efficace d'exploiter ce terrain Pour le moment Un seul pupille suffira Anki s'en chargera très bien Chut va les récolter du caillou pendant ce temps Note Si une case de ressources plus proche se libère Le pupille migrera tout seul vers la case la plus rapprochée A la fin de son cycle de récolte Ok, la caravane ne permet pas de ramasser D'une de stocker de la pierre On l'a vu tout à l'heure Donc pour ça, il faut construire un bâtiment Sélectionner Chut et ouvrir son menu de construction Pour construire une carrière, il faut du bois Elles sont perdues Placer la carrière le plus proche possible de la... Bah ici Une fois l'emplacement indiqué, je suis tiré à construire sans aide Vous pouvez annuler la construction en cliquant sur le bouton détruire Ok, ici Ou juste cliquer droit Non, ou juste détruire, très bien Les ressources utilisées seront récupérées Une fois le bâtiment construit Si vous le détruisez, vous ne récupérez rien Oui, ça reste logique Allez, va construire J'ai un peu peur, hein Cela dit que ça... Chut, c'est transformé en oiseau En effet, c'est un oiseau La forme des bâtisseurs Et va reconstruire un bâtiment pendant 3 tours Donc je passe mon tour jusqu'à ce qu'il construise Pendant ce temps, l'autre ramasse les poivrouilles Donc tout va bien Chut, c'est transformé en oiseau Toujours la même, hein Ok Ok, bravo Chut a construit une carrière Il faut l'assigner à la récolte Via le bâtiment Ou la colline à exploiter Très bien, je te prends Je fais ça Et je fais pierre Il ne reste plus qu'à réunir le nombre de cailloux Et de poivrouilles nécessaires à la traverser Ok Donc tout se fait tranquillement Ah, c'est devenu un... Un axolote Ok Donc je continue Je continue, il ne se passe rien Ok, j'ai ramassé 40 Hop Et pourquoi il me dit qu'il perd 2 PM D'aller de là à la... Ah, pour aller à la colline Ça demande 2 PM Ok On continue On continue Ok Les poivrouilles, c'est fait Il me manque des cailloux Bon On continue Ah La ressource pierre d'un terrain colline est épuisée Ok Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Toutes les ressources pour partir ont été réunies Ouvrez la carte et sélectionnez la prochaine étape Très bien La gestion... Alors, on va prendre notre bois Eh bien Ok Ok Ah Les poivrouilles et cailloux nécessaires du périple Au périple Tout ce que vous abandonnez derrière vous sera perdu Emportez le plus possible de ressources en les plaçant sur le dos de la caravane Ok Et cliquez sur partir Et mon bâtiment ? Ah Ça sert à ça Donc les bâtiments qui ne sont pas permanents C'est que je peux les prendre avec moi Donc ils seront plus chers Mais plus efficaces Ok Donc les poivrouilles Et mes cailloux Zéro C'est bon Tout va bien On a tout pris On s'en va Oui Nous partons Pour la deuxième étape La tribu a traversé le glacier Et est maintenant sur cette étape tropicale Elle doit s'y arrêter un instant Le temps de trouver de quoi traverser le prochain obstacle Toutefois l'étape derrière est déjà submergée Waouh Il ne faut pas traîner pour rejoindre l'œil L'œil est la prochaine étape Donc il me faut 50 bois 10 minerais 120 pierres L'œil est la prochaine étape Sélectionner l'œil Ok Cette étape est un peu différente de la précédente C'est un bien tropical Il y a donc par exemple Bien plus de jungles Et de tourbières Ok Donc ça c'est une tourbière Mais il n'y a pas de ressources dessus Dans une partie normale Le début du voyage des pupilles Commence toujours sur une grande étape équilibrée C'est un terrain Où la tribu a décidé de s'installer et vivre Durant le cycle complet C'est donc un grand espaceré Je vous en trouve de tout Ok Voici la caravane qui vient d'arriver Pour l'instant les pupilles sont à l'intérieur Ils descendront lorsque la bête se sera installée La caravane se déplace exactement comme les pupilles Mais n'a que 2 PM Déplacer la caravane jusqu'à un terrain stratégique Où l'installer Mince La caravane ne peut s'installer Sur les terrains trop escarpés Ou humides Elle ne se sentira à l'aise Que sur une plaine Mais écrasera les arbres d'une forêt En se couchant dessus Pour se faire de la place Ça serait bien de la mettre là Comme ça au moins J'ai les poivrouilles à côté Là j'ai pas de ressources Et j'ai du bois J'aurai le bois Et les poivrouilles à côté Et elle a dit 2 PM Mais elle écrase le bois Quand Écrasera les arbres d'une forêt En se couchant dessus Pour se faire de la place C'est à dire Je peux m'installer là Mais ça va bousiller le bois Je comprends pas Non Ok très bien Oh Des gaks Ou certainement autre chose Cliquez sur le bouton d'installation Attention une fois posée Elle ne se relèvera pas Avant le départ de l'état Ok Très bien Revoilà Chutant qui Ils sont descendus du chargement Explorez la carte Réunissez les ressources nécessaires A la répartition de la voie ferrée Puis guidez la tribu vers l'oeil Avant la montée des eaux On repart sur du classique Ok Donc j'ai besoin Deux minerais Et de pierre Super En fait je me suis installé Là où j'ai pas besoin d'être Je suis un peu idiot J'entends bien Il y a des points brouillés du bois Génial Bon alors Toi tu vas aller La musique est vraiment sympa Tu vas aller là Et toi Non En qui tu vas aller Là Comme ça au moins il voit tout ça Ah oui mais alors Dans ce cas là J'ai fait n'importe quoi Mais lui Il va plutôt se déplacer là Voilà Ok On est parti On a nos cailloux ici On a nos cailloux ici Ah mince Tu peux aller là S'il te plaît Et toi Bah tu vas recommencer à prendre des cailloux Tout simplement Aucun bâtiment disponible Mince Donc c'est lequel C'est lui qui peut construire Ah Il me faut du bois Euh Sauf que Ah mince Je peux le créer que là bas Bouh J'ai mal fait mon boulot Parce que toi Pendant ce temps En fait Bah tu vas ramasser du bois Ouais On va faire ça Ah bah oui Il m'en faut de toute façon du bois Donc c'est parti Les gens Go Ça construit Ça ramasse du bois Jusque là On est bon Ok On a construit ça Donc toi Tu vas prendre des cailloux J'espère que je m'en sors bien Ça me fait peur C'est la gestion J'ai toujours peur De faire n'importe quoi Ok Et Les minerais sont sûrement là Mince Et bien quand j'aurai assez de bois Il va aller voir de ce côté Bah il y a déjà Il a déjà fini Donc il va aller regarder Il va se déplacer par là Après on verra Ah bah oui Du marché Ok Toute la carte est explorée Et pas une trace de minerais Il est impossible de passer par la voie ferrée sans minerais Soufflez à chute de construire un marché En ouvrant son menu de construction dans la fenêtre de sélection Un marché est un bâtiment qui permet de faire des échanges de ressources avec les autres tribus Les pupilles fixent des caisses de ressources à des ballons qui portés par le ventre ouvrant leur destinataire Rapidement la ressource demandée arrive à son tour au bout d'un petit ballon Ok C'est mignon J'aime bien Alors on a dit chute Donc c'est lui Mais il était déjà Il n'y a que lui qu'il peut construire ? Ah ouais Bâtiment où on travaille le pipi Non bah on va construire Donc ah Des matériaux et des appendices Le marché est un appendice C'est un bâtiment construit sur le dos d'une bête de Somme Chaque appendice nécessite donc d'avoir un bufflosseros dans le stock Le bufflosseros est une ressource de base Qui peut donc être récoltée directement depuis la caravane Récolter un bufflosseros afin de construire un marché Hein ? Attends quoi ? Construire un marché Mais il me faut un bu... Bon alors attends Toi tu vas recontinuer à faire du bois vu qu'on va en avoir besoin Mais tu peux prendre le... Ah Attends Si je fais clic droit et ça Ouais Ok on va voir Désolé je découvre C'est quoi ? C'est quoi comme animal ? Je ne sais pas C'est pas dit C'est devenu un agriculteur Ok Donc il essaye d'apprivoiser Ça me fait rire Le truc était plutôt immense Il se retrouve dans un petit ballon Désolé Petit bonhomme Alors Ah mais je peux déplacer avec ça On va essayer de faire des visions un peu plus jolies du jeu Genre là on y voit bien Ok Oui La ressource donc a été prise ici Je la ramène à la caravane Et j'ai assez pour faire ce qu'il me demandait Toutes les ressources nécessaires sont réunies pour construire un marché Sélectionnez le pupit pour le construire Et sélectionnez le marché dans l'anglais appendice du menu construction Ok Appendice Marché Un appendice ne peut être installé que sur une case adjacente à la caravane Et seulement sur une plaine ou une forêt Et bien on va le mettre là C'est pourquoi le choix du lieu de l'installation de la caravane est très important Il faut qu'elle soit proche des ressources de base à récolter Comme le bois ou les poivres rouillent Mais qu'il y ait aussi des plaines et forêts adjacentes pour y construire des appendices Très bien Je note Donc on va mettre notre marché ici Oui j'ai construit et... Ah non c'est en construction pardon J'ai dit n'importe quoi Au niveau du son entre le jeu et ma voix Tout va bien Je n'ai pas demandé c'est vrai depuis un bon moment Mais je pense qu'on me l'aurait dit sinon Bon Ok La jungle est décimée Ah j'ai récolté trop de bois ici Ok La tribu a récolté tout le bois de cette jungle Les pupilles sont un peuple respectueux qui ne prend que ce dont ils ont besoin Un pupille n'a aucune notion de propriété Au point qu'il n'a même pas sa propre couchette Il veille à ne pas gaspiller Notez tout ça Le son est ok Merci excuse-moi je viens de le voir maintenant Notez tout ça c'est des messages importants Il ne faut pas gaspiller Le gaspillage c'est nul Pensez à ces pauvres gens qui malheureusement ne peuvent pas se nourrir comme vous et moi La nature n'est pas commode Et punira une tribu qui gâche les ressources en les laissant derrière elle Chez Ok Ne rasez pas les ressources que la tribu ne pourrait emporter avec elle En laissant des ressources gâchées derrière des aléas terribles s'abattront sur les pupilles à l'étape suivante Aussi lorsque la vague se fait trop proche La nature les poussera à bouger en déclenchant un aléa climatique majeur Le problème Le problème c'est que c'est compliqué Parce que si tu veux essayer de faire des stocks de bois par exemple Parce que tu sais que tu vas avoir besoin de 2-3 trucs Ça va être compliqué à gérer ça je pense Bon On verra comment ça se passe Donc toi t'as fini le bois ici Mais j'ai quand même besoin de bois Donc tu vas aller Il va y aller tout seul on avait dit Au moins un pupille n'a pas d'activité et peut encore se déplacer Continuer Euh j'annule Qui ne fait rien Lui il est en train de ramener des ressources Ah mince c'est lui Euh Marcher Échanger Ah Je voudrais du minerai 20 pour 1 Quoi ? Alors là bienvenue dans mon esprit j'ai du mal J'ai besoin de cailloux Est-ce que je peux filer des poivrouilles ? Vu que j'ai besoin de bois Donc 20 supérieur à 1 Et 20 supérieur à 1 Ah Ah ça y est j'ai compris C'est 20 pour 1 Donc c'est 20 poivrouilles pour 1 minerai C'est ça hein ? Je suis un peu idiot Non c'est bien ça Donc il me faudra 200 poivrouilles Après ils ont dit de pas gaspiller Non techniquement Je peux quand même aller chercher des poivrouilles tranquillement Pour avoir du minerai derrière Et oui mais je peux pas échanger Donc là par exemple je peux faire que ça Ok bravo une tribu alliée vous a envoyé du minerai Complétez l'objectif étape en réunissant Toutes les ressources nécessaires Et rendez-vous à l'oeil Ok Donc toi Il est où ? Lui Toi tu vas ramasser des poivrouilles Bon j'espère que je fais bien comme il faut Et si vous avez des Pas des astuces Mais si vous avez par exemple Une gestion un peu plus optimisée Je serai ravi de vous écouter Parce que j'ai peur de faire n'importe quoi Bref Et tribu alliée voilà Quoi ? Il m'a dit d'ouvrir Et bien oui mais ça je l'ai compris Ok on continue Chute a fini de construire le marché Du bois a été ramené De toute façon quand il aura terminé le bois Je lui dirai d'aller chercher les cailloux Qui nous manquent Ok bon Ah un nouvel aléa va bientôt se déclencher Averse Mais j'ai fait quoi pour avoir ça ? Averse dans 41 lunes Je sais pas lire 41 41 lunes La pluie provoque la crue d'un lac Ou d'une tourbière à chaque tour Les plaines à proximité des lacs et des tourbières peuvent être inondées Les tourbières à proximité des lacs peuvent devenir des lacs Les pupilles subissent un malus de PM de 1 Je pense que c'est un aléa plutôt sympathique Pour le moment Non J'ai ramené des poivrouilles Est-ce que je peux échanger de suite ? Par exemple ? Oui je peux Bon on va attendre d'avoir plusieurs poivrouilles Ah le bois c'est fait Alors toi Tu vas aller chercher les cailloux Ok La musique elle est trop cool Enfin l'ambiance musicale Tout calme Je suis Jiconque Encore plus de poivrouille Très bien Donc le bois c'est ok Mais j'ai peur de la pluie Sans déconner Les rochers J'ai bientôt terminé Oh la la Ça fait peur J'ai peut-être mal géré mes tours Cela dit D'accord Donc toi tu as terminé Tu vas récolter des poivrouilles Pour essayer d'aller plus vite Il m'en manque 7 Donc 7 fois 20 Ah mais j'ai bientôt fini en fait Stop stop Non non arrêtez tout Donc je veux Les Ah non Voilà Ok Donc là j'ai tout Techniquement je peux de suite faire ça Et partir Dans la sphère Dans la sphère asiaïe Votre score dépend des pupilles sauvées Ainsi que des ressources et bâtiments Qui les accompagnent Les appendices sont des bâtiments portés par un buffeloséros Ils suivent instinctivement la caravane Et ainsi accompagneront votre tribu sur chaque étape du voyage Donc là la prochaine étape j'aurai un marché Ok Comme ils ont leur propre buffelosérols Ils ne prennent pas de place dans le stock Ah c'est trop bien ça Non j'ai mon marché Très bien Ainsi Chaque appendice construit Suit systématiquement la tribu jusqu'à l'oeil Emportez le plus de choses possibles Pour subvenir aux besoins des pupilles dans l'oeil Donc je vais quand même garder le bois Vu que de toute façon il ne faut pas gaspiller Donc le bois Les cailloux Les poivre rouille Et j'ai mon marché J'ai besoin de le mettre quelque part ou ? Non ? C'est bon il va venir tout seul on a dit J'ai peur J'ai tellement peur de le faire n'importe quoi Aïe 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 Je ne sais pas ce que je fais Non c'est bon ? Oui ? Oui non ? Bon on va dire vous y allez go partir Je vérifie Ok c'est bon Victoire Chute et Anki sont arrivés à l'oeil Ils sont impatients de partager toute leur connaissance avec les autres tribus Dans quelques clignements Les flots auront recouvert toute la surface du monde Et tous les pupilles seront rassemblés ici Auprès d'eux Un nouveau cycle s'achève Au coin du feu perdu dans leur pensée Les deux pupilles sont déjà parties pour le cycle suivant L'ascension de la falaise ouest ne sera qu'une formalité Mais que leur réserve leur troisième cérémonie du cercle Je ne sais pas nous avons envie de le découvrir Alors l'échange forme L'échange forme Et des craquessions Ok ? Deux pupilles ambitieux Devenir des experts Apprenez à gagner de l'expérience Et choisir les bonus dans la roue des métiers Ainsi qu'à nourrir le pupille Est-ce que la roue des métiers c'est le million ? Est-ce que c'est le long de ces deux roues ? Construisez Gérez, améliorez et réparer des bâtiments mobiles Et découvrez le bonus de proximité Visitez d'antiques vestiges De l'antique cartinge méditerranéen Au bord des flots azurs de la Méditerranée Craquez si on n'attend que vous pour accomplir le destin Et bien c'est parti Les pupilles sont un peuple de métamorphes Et d'aussi loin qu'ils s'en souviennent Un instinct animal les a accompagnés Dans chacune de leurs tâches A l'instar de la prunelle Qui se dilate naturellement dans l'obscurité Le pupille sent sa forme se modeler Comme si son corps connaissait l'apparence La plus adaptée à la besogne à accomplir Tout pupille a dès son premier cycle Prit l'apparence du pandarou Toutes les tribus ont besoin de ramasser des ressources Très vite c'est une forme rassurante et familière Qui rythme le quotidien Certaines silhouettes restent plus inhabituelles Et ne sont revêtues que par les aînés Ou les jeunes pupilles capables de prouesses D'autres sont si rares Qu'on ne saurait dire si elles existent vraiment Les anciens racontent que ces animaux évoluent Qu'ils en ont vu se raréfier Pour disparaître tout en assistant A la naissance de nouveaux Les jeunes pupilles parlent souvent Au coin du feu de formes aux longues cornes Aussi complexes qu'un chêne en univers Ils mentionnent aussi des batraciens Palmés capables de respirer sous l'eau En nombre chinois Ils s'amusent à projeter des chimères Qui peupleront leur rêve Ok On est reparti Depuis toujours Crack est adepte des légendes Racontées le soir A la lueur du feu de camp A chaque rassemblement Les anciens l'aperçoivent Virevolter autour d'eux Et picorer les miettes de chaque histoire Crack veut devenir ingénieur Alors à chaque occasion Crack se charge des constructions Le statut d'expert n'est atteignable Qu'avec de l'expérience dans sa tâche Aujourd'hui malgré la construction De multiples édifices Sa forme est toujours celle d'un petit oiseau Crack attend avec l'impatience Le jour où il pourra Oh Où son apparence se transformera En un toucan au bec majestueux Sion L'autre pupille de son cercle A les mêmes aspirations Dans son propre domaine Sion veut devenir expert Dans la récolte des fruits Et apprendre Pardon Et apprendre la fameuse recette Des fruits confits Non C'est non Jamais 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 Tu n'apprendras La recette des fruits confits C'est ignoble Quelle idée Bon c'est pas ignoble On dit je n'aime pas Mais quelle idée De vous Il y a quand même un type Qui s'est dit Dans ma vie Je veux apprendre Les fruits confits Cette recette Permet de sublimer Le fruit En le rendant Bien plus nourrissant Non C'est un gros non C'est un cercle Plein d'espoir Et d'ambition C'est vrai Sélectionnez la carte Pour découvrir leur voyage Ouh Macarelle Il s'en est passé des choses Est-ce que je pourrais aller là J'en faire toc Toc Et revenir Inconnu Très bien La moyenne étape protégée Moyenne étape gorge Moyenne étape protégée Bon La tribu est ici Elle a déjà fait une grande partie Du voyage jusqu'à l'aï Dans deux étapes Elle sera en sécurité Les terres derrière elle Sont toutes déjà submergées C'est ignoble L'étape Ou le chemin suivant Pour prendre connaissance Du coût du voyage Bah vu que de toute façon Je ne peux pas aller là Il faut que je chope 120 bois 120 laine C'est ça La laine Et 40 poivrouilles J'en ai 400 Donc sur le coup La poivrouille On peut dire que c'est déjà géré Euh oui pardon Il faut sélectionner Les pupilles auront besoin D'un radeau Pour emprunter ce chemin Des rondins de bois De la laine De la laine des larmes Quoi ? De la laine de larmes Un larmes Il devrait être mort Il devrait faire l'affaire Le feu est long Mieux vaut Emporter des poivrouilles Pour ne pas mourir de faim Ok Fermez la carte Pour continuer La caravane La caravane est ici La tribu a déjà un bâtiment Une bergerie Ce dernier permet de tondre Et stocker la laine Des larmes Qui devraient être mort Cela dit Cette laine a divers usages Comme filet Détenture Des vêtements chauds Ou permettre l'isolation De bâtiments Commencez à remplir L'objectif En assignant Sion A la récolte De poivrouille Explorez l'étape Avec Crac Pour trouver de la laine Pourquoi il me faudrait Des poivrouilles J'en ai déjà On a dit Qu'il ne fallait pas Gaspiller Qu'est-ce que c'est Ça moins 12 Ration Qu'est-ce qu'il se passe Bon Je fais ce qu'on me demande Crac C'est quoi ça Ce pipi Est le meilleur bâtisseur De la tribu Ah ouais Ok Donc on a dit Que Crac Il faut explorer Mais vu qu'il est lent On va aller Jusque là Si possible Allez go Et avec Sion Il faut récolter Des poivrouilles Donc Sion Il va prendre Des poivrouilles Je me dis de le faire Mais du coup Je fais Sion c'est le meilleur Ramasseur Voir l'aimer Au bordel Qu'est-ce que j'ai fait Il y a tellement de choses Ingénieur Architecte Tailleur de pierre Mineur Berger Fermier Pêcheur Chasseur Boulanger Beaucoup trop de choses Bon On a dit Sion Va ramasser Les poivrouilles Il est déjà En train de le faire Donc on passe Malheureusement Je n'ai pas trouvé De Pas trouvé de laine Encore Si il faut C'est de l'autre côté Bien que Sion Récolte des poivrouilles Le stock risque De s'aménuiser En effet Les pupilles Consomment de la nourriture Tous les tours Lorsqu'ils n'ont plus rien A manger Ils perdent de la vie Lorsqu'ils n'ont plus de vie Ils sont rappelés au souffle Mais ça Ça n'y était pas avant Mais ça reste logique Cela dit Les poivrouilles sont des fruits Très résistants Que l'on trouve dans toutes les régions C'est la nourriture de base Des pupilles Qui en consomme chacun Six par jour Et comme j'ai deux pupilles C'est pour ça qu'il y avait écrit Ration moins douze A l'instar de Crack Et ses rêves de construction Sion souhaite prendre soin De sa tribu Et veiller à ce que Chacun ait assez à manger Quelqu'un d'altruiste Ceci est la roue des métiers Bon ok Je l'avais déjà fait Désolé Attends quoi Voici la roue des métiers D'un pupille Elle représente Toutes les formes connues Qu'un pupille peut prendre A chaque cycle de récolte Chaque construction Ou production Un pupille gagnera Des points d'expérience Dans le métier Qu'il exerce Au bout d'un certain Montant d'expérience Il gagnera des bonus Ou des compétences Qui le rendront plus efficace Dans ce métier Ces bonus ne sont appliqués Que lorsque le pupille Exerce le métier correspondant La roue centrale Représente les métiers de base Qui peuvent se spécialiser En métiers experts Sion a déjà accumulé Beaucoup d'expérience En tant que ramasseur Il profite déjà De plusieurs bonus Sion a besoin de moins de nourriture Que crack Par exemple J'ai pas compris Sion a besoin de moins de nourriture Que crack Par exemple Bientôt Sion pourra se spécialiser En ramasseur de fruits Et se parer D'une toute nouvelle apparence Observez le compétence de crack En cliquant sur son nom Attends Mais Sion il a Plus 5 de cycle De récolte Plus 15 points de savoir C'était ça Oui Par récolte Et moins 1 de consommation De nourriture partout Mais pourquoi ils ont pris 12 Dans ce cas là tout à l'heure ? Vu qu'il consomme 1 de moins Bon s'il faut Crac a le même Mais bon on va voir Et il pourra devenir Le ramasseur de fruits Nécessite ramasseur 3 Nécessite une hutte de récolte Et comment je sais Quel niveau de ramasseur il est ? Ben j'imagine que 3 C'est 1, 2, 3 Je ne sais pas Bon Ah mais on peut voir Que par exemple Un récolteur peut devenir Soit ramasseur de fruits Soit bûcheron Le doris de par contre Il n'y a qu'une seule branche On a de la construction Avec soit un ingénieur Soit un architecte D'accord En fait à chaque fois Ça se divise à peu près en deux Donc là on peut avoir Un boulanger Ou un chef Le chef prépare des rations Et le boulanger Il prépare des rations Très bien Et toi Donc oui On regarde Crack Ben non Il n'a pas de nourriture Moinsin Qu'est-ce qu'il a Cela dit Plus 2 PM Pour aller construire Un bâtiment Le pupille Il répare deux fois Plus rapidement Parce que j'imagine Que oui Nos bâtiments Vont prendre des trucs Sur la tronge Plus 1 de 5 PV Au bâtiment Crack a acquis De l'expérience En tant que bâtisseur Même au centre de l'oeil Certains des édifices Sans de son fait Pardon Sa progression dans le métier Est assurée par la construction De nouveaux bâtiments Un pupille avec de l'expérience Dans un métier Sera plus efficace Qu'un autre De l'ayant jamais pratiqué Grâce à ses différents bonus Retournez sur l'étape Et remplissez l'objectif Très bien Ok Assez pratique Ça s'est plus tout construit Et tes bâtiments Auront des PV En plus A la construction Pouf Eh bien C'est compliqué Mais j'aime beaucoup Euh Oui Toi tu cherches de la laine Donc on a dit Que tu devais aller là Et toi t'es en train De ramasser les poivres rouilles Je peux donc passer mon tour Eh bien les voilà Les larmas Voici des larmas Ces animaux sont très amicaux Et se laissent volontiers Délester de leur laine Ils détestent la pluie Et iront se cacher Pendant une averse Trop de choses Attendez Cette bergerie Est un bâtiment mobile Elle est très éloignée De l'arma Et la récolte Va être fastidieuse Heureusement C'est un bâtiment mobile Elle peut être déplaçable Volonté Et son coût supplémentaire Oh c'est chouette C'est à Crac Que revient la tâche De réinstaller le bâtiment Ouvrer son menu De construction Donc je prends Crac Je fais bâtiment Ah Les mobiles Des assemblées Donc je prends la bergerie Cette étape Est plutôt paisible Il y a beaucoup de ressources Et plein de larmas Pour fournir De la laine Crac souhaite profiter De cette accalmie Dans le voyage Pour construire Un nouveau bâtiment Qui leur serait utile Pour la suite J'ai fait une connerie C'est pas grave En effet Depuis la dernière étape Sion lui fait part De son besoin De cette installation Bien que depuis Le début de l'étape Sion n'est pas Renaclé A la tâche Tiens Renaclé Je ne connaissais pas le mot J'imagine C'est rechigné Sion Il s'attèle à la tâche Tout simplement Son évolution n'arrive pas Ah Donc c'est à dire En fait Il a beaucoup bossé Mais son évolution Ne passe pas Ok Il n'y a plus grand chose A apprendre dans le métier De ramasseur Et depuis l'étape précédente Sion piétine Malgré le sentiment Qu'il existe une possibilité De devenir plus efficace Pour se spécialiser Sion manque D'un lieu plus propice A son épanouissement La caravane Ne permet pas D'acquérir de l'expérience Au delà d'un métier de base Les pupilles Qui travaillent Stagneront Et ne pourront jamais évoluer Pour se spécialiser Il faut qu'un pupille Travaille dans un bâtiment Lié au métier Qu'il souhaite apprendre Ok Pour se spécialiser Sion doit travailler Dans une hutte de récolte Construisez une hutte De récolte mobile Crac sera ravi De s'en charger Alors Beaucoup de choses à faire Donc d'abord On a dit Une hutte de récolte mobile Donc ça On en aurait besoin Pour la faire En mobile Il faut 30 bois Il faut de la laine Donc quoi qu'il arrive De toute façon Il faut que j'installe Ma bergerie Que je mets évidemment A côté Des larmes Pour l'instant On continue De récolter Pour le besoin Commun Et nous pouvons passer Ah là Il n'y a que Moins 11 Bon C'est pas grave On construit On ramasse On construit On ramasse On ramasse Ça prend combien De tours encore Là ? Crac continue De construire La bergerie Fin dans Un tour Ok Très bien J'ai ma bergerie Construisez Une hutte De récolte mobile Sauf qu'on a dit Que pour avoir C'est quoi ça Le bâtiment annexe Le marché J'en ai pas besoin Il me faut du bois Et de la laine Donc est-ce que Je peux dire à lui De récolter ? Ou est-ce qu'il faut Que je dise à lui De récolter ? Mais lui pendant ça Il ne va rien construire Tu vas récolter T'es à côté Écoute Récoltons de la laine Il m'en faut 40 de la laine C'est ça Je crois Mais il m'en faut 120 de base Tu n'as encore Rien récolté Toi Il en a zéro Donc tu vas prendre Un peu de bois Pour ton Tu vas prendre Un peu de bois Si tu veux Ta bergerie Ah 200 XP J'essaie de lire Excusez-moi J'essaie de comprendre Un peu ce que je fais Combien il me fallait De bois J'ai dit 50 Ou 40 Non c'était 40 laines Attendez Je crois que je fais n'importe quoi Construire La hutte de récolte Ah non Je peux la faire Mince Go Mais je lui fais où Sa bergerie Parce que c'est un peu bête Les larmes Ils sont là Et je ne peux pas On va la mettre là S'il faut Je n'ai même pas regardé ici S'il faut On aura deux choses là Allez Va construire Désolé Tu fais un aller-retour Mon pauvre Pas forcément agréable Toi T'es à zéro bois Donc tu vas Tondre des lamas Pour refaire notre Je ne sais pas si ce que je fais Bon Bon on verra De toute façon le jeu me le dira Hop Ok Donc là il a construit la bergerie Super Tu vas récolter Tu vas récolter du bois J'ai bientôt fini avec la laine Cela dit J'ai peur Ok Ok La laine c'est fait Toi tu repars sur les poivres rouilles Et lui qui faisait du bois Mais je devais faire Je devais le faire bosser à la Comment ça ? Hutte de récolte T'as signé un pupille à la hutte de récolte Pour qu'il commence à récolter des poivres rouilles Ah bah C'est ce qu'il voulait de toute façon lui Oui Bon bah vas-y Il va à sa Ah mince Plus de bois Bah il va aller soit là Soit là C'est un peu loin Bon c'est pas grave Mais Pourquoi la hutte de récolte Et pas la caravane Qu'est-ce que je fais Ce pupille est déjà en train de faire ça Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Est-ce que j'ai pas compris quelque chose Que vous vous avez compris ? Je ne sais pas Bon En tout cas Récoltons du bois Ah Son premier niveau de ramasseur de fruits Choisissez un des deux bonus Ce choix est définitif Ce bonus sera appliqué seulement Lorsque si on pratiquera le métier de ramasseur de fruits Oui ça j'ai compris C'est un premier pas vers l'expertise Et la fameuse recette des fruits confits Non Un pupille est un expert Lorsqu'il a acquis l'expérience maximale Dans un métier supérieur Il peut alors choisir un des deux bonus permanents Ces bonus sont spéciaux Et s'appliquent en permanence Quelle que soit la tâche assignée par le pupille Est-ce que je demande plus de récolte Ou est-ce que je demande plus d'X On est d'accord que ça c'est vraiment Point de savoir C'est XP Donc on aimerait gagner plus d'XP Avec ce Si vous choisissez ce talent Ce pupille ne pourra pas débloquer l'autre talent de ce niveau Oui Ok Plus 1 PM quand il porte des fruits Moins 2 de consommation de fruits Moins 3 de consommation de fruits Nouvelle recette Il peut transformer 100 poivre ou Et en 100 rancions dans une boulangerie Bon on verra vers la suite ça Ok Et Sion Pardon Et Crac au final Il avait une inspiration lui aussi De devenir ingénieur Il nécessite de construire des bâtiments mobiles Nous allons regarder ce que tu peux faire mon petit Bâtiment de récolte Bâtiment de récolte de métaux Une mine Une bergerie Une carrière Sauf que les cailloux J'ai Ah une série Assigné un peu pire Une série Pour qu'il commence à récolter du bois La série est le seul moyen De faire gagner de XP Un bûcheron Je ne veux pas qu'il soit bûcheron Enfin là il l'est Mais enfin Ce n'est pas son inspiration Continuons Pour l'instant il ne se passe pas grand chose Ok Pendant ce temps lui il prend son XP Et il nous fait à manger J'ai envie de dire On a assez de bois On a assez de nourriture Très bien Donc je prends ma carte Et je me déplace Bah ouais Oh là Cracation Deux bâtiments mobiles Emportez-les vers l'étape suivante En les glissant sur le dos de la caravane Emportez aussi le plus de ressources possibles Et cliquez sur partir Allez c'est l'heure de faire des puzzles On adore Oui oi Je vais faire n'importe quoi Bon attendez On va essayer de ranger comme il faut Vous inquiétez pas Je vais tout prendre Bon en fait c'est facile Pour le moment Pour le moment c'est facile Parce que là par exemple Je n'ai pas de L Enfin je perds de l'espace D'accord Il y a aussi cette gestion de stockage A prendre en compte Eh ben Ralgamaziel Bien le bonjour Cher meilleur joueur de Maid Attack C'est vrai que ça faisait longtemps Ce Running Gang Et bonjour aux autres également Non t'es pas obligé T'inquiète Aïe 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 Maid Attack Ça fait Ça doit faire au moins 3-4 ans Que j'ai pas touché à ce jeu On parle bien d'Horror Watch Pour ceux qui Ne savent pas Oui pardon J'en ai été où Eh ben on part Êtes-vous sûr de vouloir partir Oui Donc nous arrivons à cette étape Ok donc celle-là Elle a été noyée Donc il faut vraiment Que je chope 200 laines 10 minerais Et 200 bois C'est une tyrolienne Cette étape est un biome De forêt ancienne Elle regorge sûrement De vieux bâtiments Pleins d'histoires C'est la dernière étape Avant l'œil La tribu arrive enfin Au bout de son long périple Il faut traverser Un grand ravin A l'aide d'une tyrolienne Pour atteindre l'œil Ce n'est pas la portée De tous Et seul un ingénieur Est capable de concevoir Un passage sûr Non pardon Un passage sûr Pour la caravane C'est le moment Ah oui attends La tyrolienne Avec une caravane Ça a l'air compliqué quand même Bref c'est le moment Pour Crack De montrer ses capacités De devenir ingénieur Avant que l'eau Ne les rattrape Et primordial Qui vous dit Que c'est un bon jour Ben moi Ça va très bien aujourd'hui J'ai vu ma maman Donc tout va bien Je me sens bien Donc il faut que j'ai Un ingénieur 200 laines 10 minerais Et 30 bois C'est parti En plus de l'objectif Et ramener tout le monde En sûreté à l'œil Avant l'arrivée des eaux Installez rapidement La caravane Pour pouvoir au plus vite Récolter les poivrouilles Déployez vos bâtiments mobiles Pour récolter les ressources Nécessaires au voyage Note Si vous construisez Vos bâtiments Sur des cases adjacentes Ils profiteront D'un bonus de proximité Leur rendement de production Sera augmenté Attends Dans les cases adjacentes À quoi ? À la caravane ? Ah mais oui C'est un bon joueur Ouais Autour du bâtiment J'ai pas tout compris Bon Pardon Euh Ninou C'est la caravane Elle s'appelle Ninou C'est presque Ninou Et si je regarde la nuit Et bien ça sera bon joueur Parce que On ne dit pas Quand tu rencontres quelqu'un Tard le soir Tu lui dis pas bonne nuit Tu lui dis bonsoir Parce que le soir Englobe la nuit Enfin j'imagine Bref Ninou Où est Ninou Quand on a besoin d'elle ? Là il y a Ninou Ne fait rien Oui Ninou Ninou Ne fait rien Feignasse Ce jeu est tellement mignon Que ça m'embête D'utiliser des mots Tels que Feignasse Il se passe tellement Des choses sympathiques Bon bref Pour placer ma caravane Je pense qu'il y a Énormément De nourriture autour Mais j'ai quand même Mon hangar Oh mais je sais Pardon Je vais la mettre là Et je mettrai Mon truc mobile ici J'ai tellement bien fait Alors Tu t'installes Crac Tu utilises Les choses mobiles On a La hutte de récolte Bah elle est où Ma hutte de récolte ? Ah elle est là Pardon j'ai un dit Ma hutte de récolte Je la mets ici Il me faut 200 laines Du minerai Il va sûrement Il va falloir Que j'utilise un marché Bon pendant qu'il fait La hutte de récolte Je pense que toi Tu vas On a pas beaucoup De poivrouille J'ai pas envie De mourir moi Bon tant pis Récolte des poivrouilles Ok Imagiro je reviens Je vais aller acheter Des nouilles Est-ce que c'est à cause Des poivrouilles Est-ce que c'est à cause des poivrouilles ? L'OST est vraiment cool Pour bosser se détendre Tu vas acheter des nouilles À pâte Alors oui pour l'OST Dès que j'ai lancé le jeu Cette ambiance Toute calme Avec des bruits d'oiseaux Du vent Tout ça J'ai trouvé ça Mais très reposant Vraiment C'est impeccable C'est rare que je ne fasse pas Un jeu super nerveux Cela dit Alors on continue On ramasse nos poivrouilles Ok J'ai ma hutte de récolte Crack est désormais Ingénieur de niveau 1 Ah Qu'est-ce qu'il nous fait ? Les bâtiments mobiles Construits par ce pupille Sont plus compacts Ah Ce qui fait que Ça prend moins de place Dans ma caravane Et plus 10 par cycle De récolte Pour les bâtiments mobiles Construits par ce pupille Je pense que je vais prendre Que ça soit plus compact Ça a l'air beaucoup plus intéressant Très bien J'ai un ingénieur Que faire ? Bah c'est tout En fait il ne peut faire que ça Le pauvre Bah tu vas explorer Tu vas explorer Parce que j'ai besoin De minerai Donc attends Que je compte 1, 2, 3 1, 2, 3 Impeccable Il me faut du minerai Et de la laine Oh là Ce bâtiment est un vestige Des temps anciens C'est un reste Des cycles précédents Une trace du passage D'une tribu de pupilles Sur laquelle La nature a repris ses droits Explorer des vestiges Peut se révéler dangereux Ou très bénéfique On ne sait jamais Ce que l'on y trouve Crack est passionné Par les vieux édifices Et va à tout prix Que sa tribu visite Tous les bâtiments Crack se réjouit A l'idée De partager toutes ses trouvailles Une fois l'oeil atteint Pour visiter un vestige Assigner le pupille explorateur D'un clic droit Sur le vestige Et faire explorer L'exploration du vestige Il prendra alors un tour Visiter les 3 vestiges Bon Bah ça tombe bien Parce que d'un côté Je me disais Lui il va rien faire Le pâtiment Et bien tu vas Quoi ? Ah explorer Pardon Nouveau point découvert Vestige Allez on passe le tour Rénoration de vestige Crack passe une journée A rénover ce vestige Qui est de manière évidente Une série permanente Se transforme en série permanente Ok Donc ça tombe bien J'ai besoin de bois Mais pas maintenant Nous allons d'abord Faire tous les vestiges De toute façon On a quelqu'un Qui gère la nourriture Donc je peux vraiment Me balader Et j'ai combien de temps Avant 81 tours Avant que l'eau ne l'atteigne Bon je peux encore Me balader Ça c'est combien ? 2pm Donc je vais faire 2pm plus 1 Je vais arriver là 1 2 3 Et je fais tout ça Allez Là là bas Alors qu'est-ce que vous racontez Encore comme bêtise ? Manger des nouilles Ne serait-ce pas du cannibalisme Ça passe pas Trois pattes J'en peux plus de vous Donc nous avons la laine ici Ça tombe bien Parce qu'en fait Je vais m'arrêter Et je vais construire Ma bergerie Ici Allez go Ah mais ça tombe Il y a un autre groupe De lamas Et ici c'est des vestiges Ah mince Envoyer un druide Analyser les vestiges Afin d'en connaître Les effets En procédant de même Envoyer un druide 2 Afin de rendre Les effets négatifs Positifs Bon bah construit Et après on va faire le vestige J'espère que ça va pas Se transformer en bergerie Cela dit Construit Et on va Ici En se concentrant Proche des vestiges Crack se connecte Mentalement A une entité Présente non loin Il y a quelqu'un Coincé sous une poudre Dans les vestiges Oh non Crack se lance A la recherche Du pipi prisonnier Et le trouve Dans une grande salle Le pipi est mal en point Mais il est ravi De rejoindre votre tribu Un pipi Rejoint votre tribu Il est baissé Oh merde Sylve Je me carapate alors Coucou Salut Imra Arrêtez avec Le jeu de moi Avec les pattes C'est pas le sujet Du jeu Les pattes Alors que si vous parlez De bois brouille Là encore On peut parler Bref Sylve a rejoint Votre tribu Un tremblement de terre Inattendu A surpris Sylve Ramasseur de sa tribu L'aléa a détruit Tous les bâtiments De son village Et les gravants Ou engloutissifs Qui se croyaient en sécurité En se réfugiant Dans un vestige D'ailleurs Sa série doit être Quelque part Sur l'étape Oui ça on l'a trouvé Dans un état désastreux Sylve aspire A devenir bûcheron Et pourra se rendre Bien utile Dans la construction De la tyrolienne Impec La tribu est maintenant Composée de trois pupilles Il y a donc une bouche de plus A nourrir Si la récolte de Sion N'est pas suffisante Son bâtiment peut être Amélioré pour le rendre Plus efficace Ah Pourtant les pattes A tes pattes La première amélioration De la hutte de récolte Permet de réduire Le cycle de récolte A deux tours Ah au lieu de trois Sion pourra donc Ramener des poivrouilles Plus rapidement Cette amélioration Coutera des ressources Mais sera permanente Note Chaque bâtiment Peut être amélioré Deux fois Et gagner ainsi Deux bonus différents Ok Comment on fait Pour l'améliorer Moins un tour Au cycle Ah Bah c'est ça Et après Plus 20% De préservation Ah mais il me faut Beaucoup de laine Et de bois Donc pour l'instant Je ne peux pas le faire De toute façon Donc continue à récolter Euh Où est Sylve Sylve ne fait rien Et il est En PLS Un nouveau pupille Rejoint votre tribu Mais on a dit Mais on a dit que lui C'était un bûcheron Donc tu vas Bûcheronner Et toi Crac Tu vas voir Les derniers vestiges Il doit y en avoir Un par là Mais à tous les coups Un deux Un deux Un deux Un deux trois Il arrive là Un deux Bon tant pis Allez go C'est quoi ? De la laine De la laine Des cailloux Est-ce que j'en ai besoin ? Non Donc je n'ai pas besoin D'aller faire des caillasses Franchement avec ces pattes Vous m'épatez Vous m'épatez même Oula Ah Dernier vestige Je suis en plein dessus Impeccable Donc toi Clique droit Pendant ce temps Il y a du bois Qui se fait Les poivrouilles Ça descend vachement vite Danger 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 Je réfléchis Qu'est-ce que je peux faire ? Je réfléchis À ce que je peux faire Parce qu'il me faut Beaucoup de poivrouilles Et pour l'améliorer 140 laines 60 bois Bon le bois Il est en train de se faire Dès qu'il a fini Il passe en bergerie Même s'il veut devenir Bûcheron Tant pis Excuse-moi mon petit Mais J'ai besoin de laine Bon bref Un sangleux étouffé Guide les pas de crack À l'intérieur du bâtiment Abandonné Malgré l'impression De s'en rapprocher Toujours plus Les couloirs demeurent Inexorablement Inoxé Inexo Moi je dis Inoxérablement Mais en fait Je fais des fautes de français Bref Demeurent inexorablement Vides Incapables d'en déterminer La source Crac se risque À la ailée Les pleurs s'interrompent Instantanément Et une voix surprise Résonne dans sa tête Qui es-tu ? Les tiens m'ont abandonné Depuis si longtemps Ils m'abandonnent toujours Tu n'es pas différent Tu veux partir N'est-ce pas ? En effet Mon voyage n'est pas terminé Reste plus longtemps Un tout petit peu plus longtemps On dommage Tous les bâtiments mobiles Oh no ! Donc en fait C'est pour ça Qu'après Il va falloir Que je répare avec lui Le problème C'est que j'aimerais avoir De la laine Très vite Parce que mes poivrouilles Partent à une vitesse Incroyable Réfléchissons Réfléchissons J'ai foutu ma bergerie Ici De toute façon Rester dans ce coin-là Ça ne lui sert à rien Donc va Pour l'instant Là-bas Mais je ne peux pas réparer Donc il faut de la laine Oh ! Je viens de voir Que je n'ai pas de minerais Il va falloir Que je construise Un marché Mince Donc il va falloir Le marché Très vite Oh punaise Attendez Je réfléchis Désolé Là on a dit Que c'est bois et laine Donc le marché Ce sera plus tard On va récupérer De suite la laine J'espère que Je n'ai pas un aléa Qui va me tomber Sur la tronche Qui va détruire Mes bâtiments Cela dit Allez Go La ressource Poivrouille D'un terrain colline Est épuisée C'est pas grave Il y en a partout Il y en a là Il y en a là Il y en a là Il trouvera de quoi 86 poivrouilles Je suis dans une Ouais Je suis pas très bien Là S'il veut désormais Ah S'il veut désormais Bûcheron Il peut enfin Utiliser Soit beaucoup de bois Ah Je peux prendre du bois Pour acheter autre chose Allez on va faire ça Vu qu'il y a beaucoup De bois autour de lui Quand j'aurai le marché J'échangerai mon bois Contre Contre soit Des poivrouilles Parce que là C'est un peu le bordel Soit Contre ce que j'ai besoin Bon On verra Les poivrouilles Quel enfer Oh punaise Il m'en faut 140 Ça veut dire 4 cycles Je vais mourir en fait Ouais C'est la mouise C'est la mouise C'est la mouise Toi Tu peux pas construire Non Avec du fromage à raclette Avec du fromage à raclette Quoi donc La poivrouille Un pullover Ah mais si Il y a des Il y a du minerai ici Donc je vais pouvoir Tout faire en fait Il me faut des poivrouilles Poivrouilles Go Vite Mais là Je pense que ça va être Trop tard Aïe 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 Non Il a ramené Assez de poivrouilles Ok Cette guerre La guerre de la poivrouille J'ai peur Ressources Laine Ok Mais c'est pas grave Il y a des Il y a des alpagas Des larmes Les patates T'as pas su Ah Les patates Non J'ai pas fait le lien Avec la Excuse moi J'ai que 100 laines Il m'en faut 120 Au moins Les poivrouilles Là je suis tranquille Pour un petit moment Du moins Attention Ok C'est bon Je peux améliorer Vite Au moins Il va pouvoir récolter Plus vite Sylve T'es à 0 de récolte Donc tu pars de suite Me ramasser Aucun mâtiment disponible Pour récolter cette ressource Noter qu'il ne peut y avoir Qu'un autre Oh non Sylve Tu vas me refaire du bois Dans ce cas là Je réfléchis Parce que là Il n'y a que 115 Il me faut 200 laines Ça veut dire que la bergerie Il va falloir que je la bouge Toi t'es à 0 Répare moi ça Les poivrouilles Commencent à tomber C'est à dire Qu'il va falloir que je change Ma hutte de récolte Pour qu'elle passe là bas Ah c'est pas bête en vrai Ah mais je perds Tellement de poivrouille C'est incroyable La nourriture Ce fléau Ah mais non Mais ça fait plusieurs tours Qu'il fait rien là Ah non il répare Il n'a pas assez de ressources Ça fait 3-4 tours Que je viens de passer Alors qu'il ne pouvait pas le faire Oh non J'avais pas vu que la réparation Ça demandait d'illuminer J'ai fait n'importe quoi Oh non Et non j'ai pas de bête Donc il faut que je me débrouille Oh non Bon de toute façon Il me faudra une mine Est-ce que je fais une mine comme ça Je pourrais pas Parce que Même la carrière Ouais voilà C'est le problème Il me faut Bon Il me faut des bâtiments permanents Là c'est pas possible Euh Il faut que je fasse la mine ici De toute façon Il va y aller Donc il va bosser Pour au moins les 10 minutes Je suis un peu perdu Je vais jamais y arriver Je vais jamais y arriver en vrai Ouais ok Je pense que je suis dans la mouise J'aurais dû prendre ça Là ça se voit Que mon choix A été capital Bonjour Je viens juste observer Ok Et bien merci beaucoup Euh Ben je suis dans la mouise Je suis dans la mouise J'ai fait le mauvais choix Ah Il va falloir que je refasse le Neo Ouais ouais Ils perdent 20 santé Parce qu'ils ont faim Génial Bon je mange mon game over Et on verra J'ai un peu fait n'importe quoi Ouais Dommage Bon Le minerai c'est fait Est-ce qu'il vient aider Au poivrouille ? Ouais j'ai pas trop de choix Ouais j'ai pas bien J'ai pas bien géré Comment j'aurais pu faire ça autrement ? Je ne sais pas Parce que la carrière Pareil Ça me prend 100 bois Et pourquoi je voulais des cailloux ? J'en ai pas besoin de cailloux Ah si Il me fallait des cailloux Pour augmenter ici Non ? Enfin bon Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Parce que le problème C'est que si Je continue Que j'arrive à Prendre Parce que là Tour suivante C'est fini ici Il y en a 300 ici Et si ça continue Si je dépasse Il faut que je le bouge ici Parce qu'il y a des poivrouilles là Et là Et bien j'ai fait n'importe quoi Tout simplement De toute façon Lui On a dit qu'il Il faut de la laine Et du bois Et bien écoute On va ramasser de la laine Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui je sais J'ai compris Oui je sais Vous avez encore faim Je suis en train de tuer mes pupilles A petit feu Tout va très bien Ouais ouais Je Ah mais il y en a un qui meurt en fait Bon Tant pis Ouais ouais Sylvie mord de faim Désolé Défaite Son poncho s'est posé mollement sur le sol Alors que le pupille se disperse dans la brise Cette histoire est déjà écrite Et ce n'est pas son destin Ce pupille doit rejoindre l'oeil A la fin de son cycle Ouvrez lui la voix On va commencer le chapitre Bah oui Bah j'ai compris Merci Oh mince Allez on recommence J'étais bien parti Et puis là Ça a été la cata quoi Oh je dois refaire tout le tuto Ah mince Commencer par remplir un objectif En assignation au poivre rouille Et en prenant le krach Pour trouver de la laine Qui était sur ce côté là Si je ne dis pas de l'utiliser N'importe quoi C'est plus bas J'ai dit n'importe quoi Aïe 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 Il faut qu'il bouge là Ok bien que si on récolte des poivre rouille Oui oui Jusque là on est d'accord La roue des métiers Mince J'ai pas été bon du tout J'ai fait n'importe quoi Ok donc les larmes Là c'est bon La bergerie Qu'on désassemble On prend krach On prend la bergerie Qu'on installe ici Et on continue Oui après je sais Qu'il faut que lui Il ait une hutte de récolte Que l'on placera Je ne sais plus Où on l'avait mise Mais oui C'est prévu Donc on continue On continue On continue Très bien La bergerie est là Tu vas ramasser Construiser la hutte de récolte mobile Attends c'est combien Déjà Oui mobile c'est Il faut de la laine Et du bois Le bois Non toi tu rends tes ressources Très bien Puis maintenant Tu vas chercher du bois Il en faut pas beaucoup Donc tu vas le faire maintenant Au moins ça sera fait Ok Est-ce que ça suffisait ou pas Oui Donc je fais Sa hutte Je l'avais mise ici Non Mais c'était un peu con Vu qu'il y avait Autant lui mettre là Comme ça au moins Il va au bois Ouais Allez Va de suite Construire ça Toi J'ai fait Non c'est bon Tu continues Avec tes poivres Va le prendre là Si tu veux N'importe où Je m'en fiche De toute façon Il prendra les ressources Les plus Proches de lui Mais au final Il est parti là Il est un peu con Ah bah Non C'était optimisé Parce que de toute façon Le tour A été fait C'est bon J'ai géré Calmez-vous Il me faut 120 lènes Donc je peux De suite Aller les récolter Là-bas Allez On continue Pendant ce temps Il prend son XP Grâce A l'entrepôt Allez On continue Et pourquoi Il fallait que Je la signe Comme ça Ok Tant pis Ça a été ma faute Au moins Il va de suite Prendre la hutte Fait évolution En la signe A la hutte de récolte C'est fait Ok Donc On se trompe pas Mais quel idiot Pourquoi j'ai pris ça Pourquoi j'ai pris Les points de savoir Je sais même pas Ce que ça fait Enfin J'ai 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 dit que c'était L'XP Mais j'étais pas sûr Bon Cette fois-ci Il récoltera plus De poivrouille Allez Continue Et toi Fais ta laine Alors De la laine Encore un cycle Ok Ça c'est fait Maintenant Tu vas me récolter du bois Pour terminer ici Pendant que l'autre Ramasse Les poivrouilles Attends J'ai une question Est-ce que je peux Augmenter le niveau De Non Sinon Ça serait trop fort J'aurais anticipé Vu que je connais La suite Allez On clique De toute façon Tu vas en chercher Ailleurs C'est pas très grave Il me faut 50 Oh Il va loin Quand même Après J'ai jamais regardé Ce qu'il y avait ici On va le faire On va le faire On va le faire Maintenant Va ici Ok Et puis voilà Ok Il n'y avait rien De ce côté De toute façon J'ai tout ce qu'il me faut J'ai tout ce qu'il me faut Du bois De la laine Et des poivrouilles Est-ce que je vais ramasser Salut Nostralix Et si Je vais ramasser De la laine Comme un gros schlag Parce que je sais Que j'en ai besoin Ah mais s'il faut Après je ne vais pas pouvoir La ramener Vu que ça va prendre La place dans mon inventaire Bon de toute façon Il n'y en a plus Allez Très bien Qu'est-ce qui Non il en a zéro Bah on bouge Comment on bouge déjà Ah oui On prend la carte Et on bouge ici Alors On prend nos deux bâtiments Vu qu'on en a besoin Pour l'instant On fait comme ça Mais je bougerai S'il y a besoin Le bois Il se met On va le mettre là Les cailloux On va les mettre là La laine Oh Un petit cube Bah en fait Je vais pouvoir tout prendre Impeccable Quoique Oui si Je peux le stocker là-bas Ok J'ai un peu cassé le jeu Parce que je sais Ce qui suis après C'est le problème Je suis un enfoiré Mais au moins Je gaspille pas Parce que Qui dit gaspillage Je dis que Tu te fais avoir Ok Donc on arrive A la forêt ancienne La prochaine étape C'est l'oeil Et on a la tyrolienne Ça on est au courant J'installe la caravane L'installer là-bas C'était une bonne idée Hop Je l'installe ici Crac Il est où Crac ? Là Il construit La hutte de récolte mobile Et toi mon pauvre Sion Bah tu Tu te bouge Les fesses Pour ramasser Des poivrouilles De suite Il est où ? Sion Sion Poivrouille Go On passe On passe On passe Très bien Toi Tu vas Prendre le fait Que Les bâtiments compacts Parce que de toute façon Même si je prends ça Je sais pas ce que ça fait après C'est bizarre Y'a pas encore la ressource Des points Donc je ne sais pas Quoi ça peut correspondre Pour le moment Ensuite Crac J'ai besoin J'ai pas assez de bois De toute façon Il faut que j'attende Sylve Pour qu'il me Là il me cherchait du bois Et Il me faudrait de la laine plus tard La bergerie On va attendre pour la poser Et la hutte de récolte Bah on l'a déjà faite Ok Donc toi Crac Tu vas te déplacer Le Le vestige Il est là bas Si j'ai pas de conneries Non Il était moins loin Très bien Oui Vestige Vestige Crac Tu vas sur le vestige Tu fouilles Bon je vais plus vite Parce que Je me suis planté Donc je dois refaire Toi T'en es où Zéro Tu Tu vas plus bosser A la hutte de récolte Comme ça Au moins tu gagnes de l'expérience On verra si t'arrives à faire Quelque chose de mieux Ok La série Le problème c'est que Ah non Il faut les visiter Parce que je sais très bien Que celui là là bas C'est un peu le Le caca L'autre vestige Il est là bas Non Il est vers là bas Du moins Exactement Il est ici Donc Crac Le vestige Pour avoir Sylve Sylve Tu vas J'aime bien Parce qu'il disait Oui Sylve Il est blessé Mais il faut penser A le soigner Comment on fait ? J'ai pas vu l'option Pour soigner quelqu'un Ouais Bon peut-être Qu'on me l'apprendra Plus tard Cela dit Donc Sylve Il va à sa série Et il prend du bois Ça va être L'histoire de sa vie Ça va être ça La tribu est maintenant Composée de 3 pépis Il a donc une bouche à nourrir Ses récoltes Si on n'est pas suffisant Son bâtiment Peut être amélioré La première amélioration Sylve Anas Non C'est non La première amélioration De la hutte de récolte Permet de réduire Le cycle de récolte A deux tours Oui Et ça je sais Que j'ai besoin De le faire très vite Mais pourquoi Il me montre ici C'est juste le point Bastard Il me faut de la laine Et du bois Donc Ce que je vais faire C'est que Crack Va faire la bergerie De suite en fait Il va la faire ici Et il va ramasser De la laine Le temps De pouvoir améliorer Les poivrouilles De l'autre On va optimiser On va faire ça Ok Maintenant que c'est fait Tu ramasses de la laine Sylve est maintenant Bûcheron Bravo Sylve Plus 15 bois par cycle Très bien Fais-toi plaisir Sylve barbe Arrêtez Arrêtez de m'embêter Mince Il fallait combien de 140 J'ai pas fini Allez On a commencé Par bousiller Des poivrouilles C'est pas grave Ça fait partie du jeu On passe On passe On a déjà Bousillé un bois ici Punaise Je vais vite Et on a même Fini la laine ici Sauf que la Ah si c'est bon La laine c'est bon Donc je prends ici Ensuite Vu que t'as terminé Tu vas Là-bas Parce qu'il faut Il faut qu'il découvre Le dernier vestige Donc ça Tu explores On a vu le vestige Ah On est passé Niveau 2 De suite J'avais vraiment fait N'importe quoi T'alors Je l'avais assigné A la caravane Et je l'avais pas assigné Au bâtiment Plus un PM Non 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 De la consommation au moins Comme ça moi je suis tranquille Oui je sais Que ça endommage Tous les bâtiments Il me faut Du minerai Donc pour le minerai Il faut qu'on prenne Crac Que je construise Une mine Malheureusement Permanente ici Allez c'est parti Oh là là Il est en train de Dépoussiérer Les poivrons Très vite lui Le bois Pareil Ils sont en train De tout ruiner Ok Donc ça c'est fait Tu vas Prendre Un cycle De minerai Très bien Le minerai C'est terminé Et il faut que je finisse Avec La laine Sauf que la laine Il va falloir que je bouge Le bâtiment Pour le mettre en dessous Il n'y aura jamais Assez de laine Mais il faut que je me dépêche Aussi Mais il n'y a plus De poivre rouille Il va falloir aussi Que je déménage ça Bon C'est pas grave Ça va le faire Je passe un peu plus doucement Pour pas faire n'importe quoi Mais là Il y a trop de bois Je suis complètement idiot En fait D'accord On met des pains au raisin Non Arrêtez Arrêtez de dire n'importe quoi La ressource bois est épuisée En fait J'aurais fait tout le bois ici Mais je ne vais pas pouvoir tout prendre Là je suis en train de gaspiller On n'aime pas le gaspillage Donc tu vas là-bas Tu vas attendre un peu Voilà Maintenant qu'il a fini avec la laine Je sais je continue Maintenant qu'il a fini avec la laine Il bouge Je désassemble Pour réassembler Ma bergerie mobile Que je mets ici Je sais Je continue Mince Toi Tu rends Je continue Je sais Il a rendu les dernières poivre rouille Donc il va aller les chercher là-bas Bon Ça jusque là Tout va bien Je continue Je continue J'ai peur de faire une bêtise Mais le bois J'en ai pas tant besoin que ça J'ai pas envie de le gaspiller Je continue Ok Donc la bergerie est bonne Donc toi Tu ramasses Les cotons En fait J'ai juste à ramasser le coton Avec la laine Avec les deux Et puis c'est bon en fait On va faire ça Continue Mais non Mais toi Je t'ai dit de ramasser Oh Ah mais y'en a qu'un Qui peut utiliser la bergerie Je fais n'importe quoi C'est pas le bon Donc toi Tu construis Ta hutte de récolte ici Toi Tu prends la laine J'ai fait n'importe quoi J'ai perdu des tours dans le vide Bon c'est pas grave Vite Non mais Il y a l'autre qui s'en va Non Reste ici Il a perdu les poivres rouilles Tu ramasses la laine Tu fais comment Je suis trop fort Ouais ouais Là je fais juste n'importe quoi Et Crack Il fait plus rien en fait Ah Crack est désormais Ingénieur de niveau 2 Moins 50% De coût de réparation Moins 50% De coût de construction Des bâtiments J'ai peur Que les réparations Soient utiles Mais les bâtiments Ça a l'air bien Quand même Je sais Je continue C'est bon J'ai tout On va attendre Qui ramène Sa laine Euh C'est poivre rouilleux Pardon Et on s'en va Alors Je veux ma hutte de récolte Pourquoi j'en ai 2 ? Pourquoi j'en ai 2 ? Pourquoi j'en ai 2 ? Et je pensais que c'était plus compact Je vais mettre mes machins Ça a pas l'air de l'être Bon appétit Bonne pâte Euh J'estime avoir un problème Pourquoi j'ai 2 huttes de récolte ? Euh Voilà Pourquoi j'ai 2 huttes ? Nous comprenons Mais au moins je ne gaspille rien Tout rien avec moi Victoire Ce voyage était des plus éprouvants Probablement le plus difficile de leur vie Mais la tribu finit par rejoindre le centre de l'oeil In extremis Là Sylve retrouve son ancienne tribu Qui croyait que le souffle avait décidé de son destin Tous se présentent les uns aux autres Crack qui ne tient plus en place S'empresse de vanter ses nouvelles prouesses A qui veut l'entendre ? C'est un ingénieur maintenant Si on assiste à toute cette agitation avec bienveillance Rapidement Une bande de petits pupilles La grippe par la main Pour l'entraîner dans la foule Le grand rassemblement peut commencer Et bien